Il y a 300 ans, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, on est en 2017. On peut-tu travailler ensemble pour trouver une solution ensemble? C'était comme ça avant même que j'arrive à la mairie. Ça avait déjà commencé avant. Si, aujourd'hui, on arrête le promoteur de construire, il va poursuivre la municipalité. Ça va coûter plusieurs millions de dollars aux citoyens d'Oka. Personne ne veut ça. Légalement. Vous aviez dit que c'était un pays disputé. Vous êtes allé à l'autorité reconnue, qui ne représente pas même un quartier des gens d'Avganistadagé. Les gens de Longhouse ont dit qu'ils veulent être partie de la solution, mais nous sommes exclués. C'est le système que vous voulez aller et aller à l'autorité, afin que vous criminalise les gens comme nous ici. Vous savez ce que le problème est. Nous savons que c'est un problème de 300 ans. Et le gouvernement de Canada refuse de fixer ça. Le gouvernement de Québec refuse de fixer ça. Si le gouvernement fraudulently solde Mr. Goulin, ce land, alors qu'il peut les suer. Ce n'est pas mon problème. Ils ont des millions de dollars pour celebrate Canada 150 ans. Ils peuvent certainement compenser le développer, qui ils fraudulently sold le land. Ce n'est pas notre problème. Ce qu'on vous dit, M. Mayor, en fronte de tous ces gens, c'est que vous ne pouvez pas construire plus plus sur ce terrain. Vous ne pouvez pas construire plus sur ce terrain. Vous ne pouvez pas construire plus sur Oka Park. Nous ne pouvons pas faire plus de développement ici sur notre territoire traditionnel. Nous ne pouvons pas construire plus sur le territoire.